Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab nous raconte que lorsqu'Abou Bakr était devenu calife avait une habitude très particulière chaque jour après la prière d'Al-Fajr Abou Bakr allait dans une direction opposée à celle de sa maison très loin dans le désert Omar ibn al-Khattab très curieux l'observait et se demandait sans arrêt où est-ce qu'il pouvait bien aller comme ça puis un jour, ne pouvant pas surmonter sa curiosité il décide de le suivre afin de découvrir ce qu'il faisait prenant soin de garder une distance assez grande il suit Abou Bakr jusqu'à ce qu'il entre dans une vieille maison Omar est rapidement parti se cacher en attendant sa sortie sauf que ce dernier y a passé beaucoup de temps après un long moment d'attente Abou Bakr a quitté la maison et est retourné à Medjin après l'avoir perdu de vue Omar se lève et frappe à la porte de la maison et une femme lui ouvre la porte elle était âgée, fragile, aveugle et accompagnée de petits enfants Omar lui dit assalamu alaikum quelle est votre situation au serviteur d'Allah ? elle lui répond je suis une femme aveugle je n'ai personne pour prendre soin de moi et j'ai ces orphelins avec moi Omar demande qui est ce visiteur qui vient chez vous tous les jours ? elle lui répond je ne sais pas il ne m'a jamais partagé son nom et bien que fait-il ? ajoute Omar elle lui répond qu'Allah le récompense chaque matin il nettoie ma maison il lave nos vêtements il moue notre blé il cuit notre pain il prépare notre petit déjeuner et s'en va Omar surpris lui demande et il fait ça tous les matins ? elle lui répond oui tous les matins Omar lui demande encore vous lui payez quelque chose ? elle lui répond rien du tout et Omar sur cette parole a commencé à pleurer il dit tu as battu chacun de tes successeurs ya Abu Bakr rendez-vous compte subhanallah l'homme le plus important de la communauté à ce moment le chef de la communauté le calife avec son poste et son statut va tous les matins dans cette maison sans dire à cette femme qui il est accomplit toutes ses tâches et revient pour gouverner la communauté vous connaissez certainement les livres des vertus d'Abu Bakr et les choses qu'il avait l'habitude de faire essayez d'imaginer maintenant tous ces secrets qu'il a réussi à cacher qui sont connus que de lui et Allah que la bénédiction d'Allah soit sur lui